Chers curieuses et curieux, bienvenue dans l'émission que j'aurais pas à faire s'il y avait un petit peu moins de journalistes qui se torchent avec la rigueur scientifique. Allez, on passe au titre ! Deux simples tisanes d'Artemisia permettent de soigner le paludisme, or cette plante est interdite afin de laisser la place à la vente de médicaments. Une famille française réintroduit la rougeole au Costa Rica. Un prêtre d'Afrique du Sud ressuscite un mort devant des milliers de témoins. Tout ça et plus encore dans la petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mr Sam, vous regardez votre petit point d'interrogation. L'Académie Nationale de Médecine s'est prononcée ce mardi sur l'Artemisia, une plante dans le principe actif, l'Artemisinine, qui permet de lutter contre le paludisme, qui est, je le rappelle, un parasite conçu par les moustiques. Alors la situation était compliquée parce que la maison de l'Artemisia, l'association qui faisait la promo intensive des tisanes d'Artemisia pour remplacer les médocs d'Artemisinine, elle affiche des publications scientifiques sur son site. Comme la paludologie, c'est pas trop mon truc, je savais pas trop ce qui était bon, ce qui était pas bon dans cette étude. Par contre, comprendre avec quelle méthode les gens produisent leur affirmation, ça c'est mon domaine. Surtout quand on essaye de nous vendre un truc extraordinaire. Donc analysons un petit peu les propos de Lucille Cornet-Vernay, la vice-présidente de la maison de l'Artemisia qu'elle a eue sur Arte le 29 octobre dernier. En fait, elle est connue depuis la nuit des temps par la médecine traditionnelle chinoise. Une molécule a été extraite actuellement de cette plante et forme aujourd'hui les médicaments actuels contre la malaria, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en tisane, elle soigne. On a fait des tests cliniques qui sont en train de sortir les uns près les autres. Qui prouvent quoi ? Qui prouvent que ça marche mieux que les médicaments. On est très aidés. Vous êtes très aidés ? Oui, mais bon, évidemment pas par les institutions encore, mais on espère que ça va arriver. Pourquoi ? Vous dites ça de manière un peu ? Parce que c'est trop simple, une plante qui soigne une maladie grave. Et dans la complexité de notre monde, une solution simple, locale et efficace n'a pas lieu d'être en fait. Elle a du mal à émerger. Donc voilà, mais c'est aussi le bon moment pour rappeler qu'une seule étude scientifique ne suffit pas pour faire une vérité de science. En science, le niveau de preuve ultime, c'est un petit peu le consensus qui se dégage sur base des méta-analyses. Méta-analyses qui, je les jadine, sont autres que des publications analysant plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines d'études scientifiques, ces dernières ayant été sévèrement mises à l'épreuve par la communauté scientifique tout entière. Mais là, on n'a qu'une seule étude. Et le fait que ce soit le magazine d'actualité 28 minutes d'Arte, qui contient pourtant l'émission Désintox consacrée à la chasse aux fake news, Bah, ça suffit pas pour calmer ma méfiance après tous les arguments moisis qu'elle a sortis. Et cette méfiance était légitime puisque l'Académie de science, ce mardi, critique donc cette étude en disant que « les traitements conventionnels n'ont été donnés que pendant trois jours et sont comparés à sept jours de litres de tisane à la composition hasardeuse et incertaine ». Bah oui, une tisane, c'est pas très précis. En outre, l'étude ne fait pas la distinction entre les patients pour qui le traitement n'a pas fonctionné et ceux qui ont été recontaminés alors qu'ils étaient guéris. Celle-là, j'aurais pu la deviner quand même. L'Académie dénonce aussi le fait, et ça c'est très important, que ces consommations de tisane peuvent rendre le parasite résistant à l'artémisinine, qui est quand même la seule molécule qu'on a pour l'instant pour combattre ça. Chose qu'il n'est pas possible avec le Médoc puisque celui-ci contient aussi de quoi empêcher le développement de cette résistance grâce aux antipaludéens de longue durée. Bon, finissons quand même sur une note positive. Sous le tweet d'Arte, tous les commentaires, sans exception, reprochaient à Arte de faire dans la pseudo-science. Et ça, ça veut dire que la pensée critique, c'est la hype du futur. Le ministère de la Santé du Costa Rica, un pays d'Amérique centrale, annonce qu'un couple de Français et leur enfant aurait amené la rougeole dans ce beau pays qu'ils n'avaient plus connu un seul cas depuis 2014. Le gosse de 5 ans et sa mère n'étaient pas vaccinés, quand ton père, il n'avait pas fait son rappel. Alors, comme le vaccin contre la rougeole, c'est à un an qu'il faut le faire, soit ces gens sont des jements fautistes complets, soit ce sont des antivax. Ou alors il y a une autre explication. En tout cas prudence, parce que l'histoire ne le précise pas. Le pasteur Alf Lukaou, un pasteur d'Afrique du Sud, qui, à l'américaine, micro à la main, micro en or, je précise, invoque Dieu pour qu'il accomplisse des miracles devant des milliers de fidèles. Alors rien de très inhabituel, des gens qui sortent de leur chaise roulante, qui guérissent du sida, etc. Bien, notre bon pasteur a lancé bien malgré lui le hashtag Resurrection Challenge en ressuscitant un mort devant des milliers de témoins. Attention, image choc. Donc voilà, pourquoi pas, suspendons notre jugement tout ça. Mais comme les faux pasteurs qui ont l'air super sincères mais qui font des mises en scène avec des complices, ben ça, on est sûr que ça existe. Tant que je n'ai pas une preuve qui me permette de croire que j'ai bien assisté à une résurrection, je n'ai aucune raison de favoriser l'hypothèse extraordinaire. Parce qu'une hypothèse extraordinaire nécessite des preuves tout aussi extraordinaires. Ce qui enfonce le clou, et là c'est très drôle, c'est que suite à la vague de moqueries que tout ça a provoqué, l'église du pasteur a défendu son champion en accusant, tenez-vous bien, la famille du prétendu défunt qui aurait donné un faux mort toujours vivant à ressusciter au pasteur. D'après l'employeur du ressuscité, parce que bon, ce gars, il a un job comme tout le monde, ce dernier avait déjà bénéficié des soins du pasteur qu'il avait miraculeusement soigné d'une soudaine paralysie des jambes, quelques temps plus tôt. Toujours devant la foule en prière, bien entendu. Le ressuscité serait actuellement en état d'arrestation, tandis que le pasteur continue à amasser les fidèles et leur argent. Ce vendredi, c'est la journée du compliment. M6 a donc décidé, ce lundi, de nous déterrer cette bonne vieille histoire de Masaru Emoto, un écrivain japonais, qui a voulu voir ce qui se passe quand on prend trois bocaux avec du riz et de l'eau dedans, et qu'on dit tous les jours merci au premier, qu'on insulte le second et qu'on ignore le troisième. Bon, il prétend que ça donne ça. Je vais pas m'attarder sur cette histoire, vous avez toutes les sources en description, c'est pas le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce passage-ci. Cette expérience, il faut quand même le noter, n'a jamais été reconnue par la communauté scientifique. C'est bien de le dire. Je vous invite à faire le test, on verra bien ce que ça donne. Merci mon bonjour. Pourquoi vous en parler ? A votre avis, les personnes antisciences, elles vont pas y voir une énième confirmation de leur idéologie antiscience ? C'est le fucking JT, les gars, vous avez même une rubrique anti-fake news dans ce JT. Alors, je dis pas que c'est le meilleur JT du monde, mais il y a des gens qui regardent. Pourquoi faire la promo d'un gros fake et l'interprétation anti-scientifique qu'ils véhiculent ? Ma clé s'guie, au secours ! Arrête avec tes brossins dents, viens t'occuper du journal ! Eratom, la semaine passée, je suis tombé dans un biais de confirmation. En effet, c'est pas la mouvance anti-vax qui est pointée du doigt comme responsable de la réapparition de la rougeole à Madagascar, mais une certaine négligence. Le plan de vaccination là-bas consistait en une seule injection, alors qu'il en faut deux, selon l'OMS. Parce que la première fonctionne pas toujours. Moi, j'ai lu négligence vaccin, donc j'ai tout de suite vu la confirmation de ce que je pensais déjà. Bim bam boum, je suis tombé dans le panneau. Ceci étant dit, ce n'était qu'une petite partie du sujet sur la vaccination, donc je suis très sérieux, il faudrait surtout pas que cette petite bourde annule les kilomètres de sources anti-antivax que je vous ai livré la semaine passée. Actu de la chaîne à présent, la commission de sélection des films a rendu son verdict pour mon long métrage sur la combustion spontanée. Nous avons reçu une petite liste de remarques et sommes invités à présenter le dossier en second collège. Donc pour nous, ce sera vers septembre. Une fois de plus, pour être payé à écrire, il faut d'abord écrire et prier ensuite pour être payé. Alors, si un producteur regarde le petit point et a envie de nous rencontrer, pour qu'on arrête ce jeu débile, qui n'hésite pas à me contacter en MP sur Facebook, on fera le déplacement. On parle d'une comédie noire en huis clos générationnel, on a les dossiers et le savoir-faire, rencontrons-nous. Tout autre sujet, Elisabeth Fetty, dont je vous ai déjà parlé, qui sera l'invité du Mrs. Who, dont j'ai presque fini le montage, lance un podcast qui s'appelle Méta de Choc, et oh, surprise, j'ai l'immense privilège d'en être le premier invité. Alors, pour ceux que ça intéresse de m'écouter raconter des trucs intéressants et d'écouter plein d'autres trucs intéressants sur la métacognition, à commencer par exemple par ce que c'est, rendez-vous dans la description et dans les fiches, abonnez-vous à sa chaîne, partagez, commentez, pouce bleuté. En plus, le graphisme a été réalisé par ma femme, à qui on doit déjà le logo de la chaîne. Donc voilà, on est vraiment entre nous, venez nombreux, il y aura des chips, de la bière, je dis n'importe quoi, il faut que j'arrête de me filmer le matin. Troisième sujet dans l'actu de la chaîne, j'avais envie de faire un peu de pub pour mon ami le fin lettré Gontran H, qui a sorti à son compte un nouveau recueil de 20 nouvelles très courtes. Alors, il a été élevé à Lodiard et au Desproges. Si vous aimez la subtilité et le beau français, vous allez vous régaler et régaler un auteur indépendant, qui ne fait vraiment ça que pour le plaisir de tous, le sien y compris, et ça se sent. D'ailleurs, ma petite passion pour les jeux de mots et les petites tourneurs de phrases, c'est un peu à lui que je la dois. Petit extrait pour donner le ton. Moi, j'ai adoré la nouvelle qui s'appelle le vol 634. Je voulais le début. Le vol 634 transporte aujourd'hui 160 passagers, dont trois boncarts constituent un amas d'hommes gras à moustache roussi. Ceux-ci rivalisent de Gaillardise pour trouver la chanson la plus paillarde et l'endroit idéal où placer un roux et ainsi faire frémir les hôtesses de l'air. Ces hommes se rendent dans la petite ville de Courbelle. Ils veulent assister à la finale de la coupe des clubs champions de la coupe continentale des champions de clubs de football. Ce sont des supporters avec tout l'attirail conforme. Les couleurs, les bières, les écharpes, les bonnets, les battes de baseball. Dans la tête qui leur sert de centre névralgique, il y a la ferme envie de profiter de ces deux jours de liberté loin de leur moitié, de leur commune et proche de la gloire. Les supporters, aussi appelés fans, de fanatiques, veulent partager l'éclat de leur équipe, c'est dans leur gêne. Ainsi croient-ils marquer avec le joueur, tomber avec le joueur, lever les bras au ciel avec le joueur, baiser la femme du joueur avec le joueur, gagner avec le joueur et perdre à cause du joueur. Alors qu'ils ne sont là que pour entretenir le joueur, ainsi que sa femme, sa villa et sa borsche. Je vous lirai bien tout le reste, c'est excellent. Chaque paragraphe, il y a toujours des petits machins. Toutes les infos pour commander son livre sont dans la description. Franchement, moi je kiffe, alors il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Avant de vous poser la question de la semaine, je suis obligé de vous rappeler que cette chaîne n'existe que parce que vous la soutenez, via Paypal, Tipeee, Utip, etc. Donc vous trouverez les liens dans la description et dans les fiches. Un immense merci à tous ceux qui ont fait un geste. Question de la semaine donc, selon vous, doit-on sanctionner les journalistes qui font la promotion claire et nette des pseudosciences ? Alors essayez de développer liberté de la presse, pourquoi, comment, ornicard, tout ça. Je sens que ça va être très intéressant. Allez, cultivez bien la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. et à la semaine prochaine.